Le monde regorge de mystères non résolus que même les scientifiques ne peuvent comprendre. Rejoignez-nous pour explorer des lieux mystérieux que les scientifiques ne peuvent pas encore expliquer. Numéro 1 Wave Rock, l'océan n'est pas le seul endroit en Australie où vous pouvez attraper une vague. Une vague époustouflante qui ne déferle jamais et qui est complètement figée dans le temps se trouve à seulement 3 km à l'est de la ville endormie d'Eidan, dans la ceinture orifère de l'Australie. Au fil des années, The Wave Rock a joué un rôle important dans la vie des aborigènes australiens. Il a 2,63 millions d'années, bien avant que les dinosaures ne parcourent la Terre et forment le côté nord de Inrock, un Inselberg massif. Numéro 2 Eternal Flame Falls Eternal Flame Falls est une cascade de 35 pieds avec une grotte abritant une petite lumière vacillante d'environ quelques centimètres de haut, allumée il y a des milliers d'années par les Amérindiens. On a longtemps cru que l'incendie brûlait à cause de poches de gaz s'élevant de l'ancien substrat rocheux très chaud. Cependant, les scientifiques ont découvert que les schistes situés sous la cascade ne sont ni assez chauds ni assez anciens pour générer des poches de gaz. Cette flamme et ses suintements durent dans ses endroits depuis des millions d'années, Et vous savez que la roche-mer qui se trouve à environ 400 mètres de profondeur n'est pas particulièrement chaude et ne devrait même pas produire beaucoup de gaz, mais elle l'est et elle ne coule pas dehors. Leur idée est donc que la création continue de gaz en profondeur est due à un mécanisme distinct. En d'autres termes, quelque chose d'autre doit entretenir la flamme éternelle, mais les chercheurs ne savent toujours pas de quoi il s'agit. Numéro 3 Formation rocheuse d'Al-Nasla La formation rocheuse d'Al-Nasla s'élève au-dessus de ses environs avec des pétroglyphes datant de plusieurs milliers d'années et des signes d'occupants humains remontant à l'âge du bronze. Sa caractéristique la plus remarquable, cependant, est qu'il est divisé en deux, chaque morceau du bloc reposant sur un petit et mince piédestal. Bien que de nombreuses personnes se demandent si la nature aurait pu générer une telle caractéristique, d'importants facteurs géologiques sont à l'origine de l'une des formations rocheuses les plus impressionnantes au monde. Une autre articulation fracturée parallèle à la fissure principale peut être trouvée à l'arrière d'Al-Nasla, ce qui pourrait être un indice. L'érosion du grès et du calcaire conduit à des caractéristiques spectaculaires dans toute la péninsule arabique. Les tremblements de terre et les lignes de faille pourraient avoir joué un rôle dans la formation de la fissure d'Al-Nasla. Même si son destin est inéluctable, Al-Nasla reste une merveille géologique. Numéro 4 La Colline des Croix est un lieu de pèlerinage dans le nord de la Lituanie. L'histoire exacte de la pratique consistant à laisser des croix sur la colline est inconnue, mais on pense que les premières croix ont été placées après une révolte en 1831. Au fil des siècles, les visiteurs catholiques ont emporté non seulement des croix et des crucifix, mais aussi des statues du Vierge Marie, sculptures de patriotes lituaniens et milliers d'effigies et chapelets miniatures. Le nombre précis de croix est inconnu, bien que les estimations le situent à environ 55 000 en 1992. La Colline des Croix est un lieu de pèlerinage populaire en Lituanie et représente aujourd'hui la persistance pacifique du peuple lituanien malgré les dangers qu'elle a enduré tout au long de l'histoire. La Lituanie est devenue partie intégrante de l'Empire russe après la troisième partition du Commonwealth polono-lituanien en 1795. En 1831 et 1863, les Polonais et les Lituaniens ont tenté, sans succès, de renverser les dirigeants russes. Ces deux révoltes sont liées aux origines de la colline, lorsque les familles ont commencé à ériger des croix symboliques sur le site d'un ancien fort de la colline. Après la chute de l'Union soviétique en 1990, la fabrication de croix lituanienne est devenue extrêmement populaire et la colline a été érigée en hommage à l'engagement du peuple lituanien à maintenir vivante son identité religieuse et nationale pendant ces temps difficiles. En conséquence, le nombre de passages a augmenté dans les années qui ont suivi l'ère soviétique et la population lituanienne, libérée de l'oppression religieuse, a pu pratiquer ses croyances sans craindre d'être persécutée. Numéro 5 La randonnée du Hena Piku au Pérou peut parfois être difficile et effrayante, mais c'est sans aucun doute l'une des meilleures choses à faire au Machu Piku, la légendaire cité perdue des Incas. Ne soyez pas alarmé par le nom, bien qu'on l'appelle l'escalier de la mort du Machu Piku en raison de son chemin raide et étroit, il y a eu très peu d'accidents et de morts ici au fil des ans, et c'est assez sur temps que vous n'y faites pas attention. Hena Piku à une hauteur de 2693 mètres et seuls des escaliers étroits mènent au sommet. La vue impressionnante depuis le sommet est la principale raison pour laquelle les gens gravissent le Hena Piku. Il n'y a pas de meilleur endroit pour voir les ruines Incas du Machu Piku que de ce point de vue. L'ascension du Hena Piku prend environ deux heures. Numéro 6 Tombeau médiéval des dauphins, les archéologues terminaient une fouille à chapeau d'âme dans la Manche lorsqu'ils ont fait une découverte inattendue et déroutante. Les archéologues ont raisonnablement supposé qu'une tombe soigneusement découpée contiendrait les restes d'un être humain décédé. Au lieu de cela, ils ont découvert les os d'un dauphin dans la tombe. La découverte a été faite sur le site d'une retraite religieuse médiévale autrefois habitée par des moines en quête de solitude. Les experts pensent que les ossements remontent au XIVe siècle et que les restes semblent avoir été enterrés intentionnellement plutôt que simplement enterrés sous terre. Les experts ne savent pas comment interpréter cette étrange découverte. Les gens mangeaient des dauphins à l'époque médiévale, mais il semble peu probable que l'animal aurait reçu un enterrement aussi complet s'il avait seulement servi de nourriture. Le corps a peut-être été enterré dans un trou et recouvert de sel pour le préserver, mais il n'a jamais été retrouvé. Le dauphin avait peut-être une importance religieuse pour les moines de l'île. Les restes du dauphin ont été retirés de la zone et seront examinés par un expert marin. Cependant, comment et pourquoi l'animal est arrivé sur l'île peut rester un mystère pendant de nombreuses années. Numéro 7 Les archéologues ont mis au jour une découverte qui remet en question les croyances anciennes. Cette installation de production de vin, une capsule temporelle datant de plus de 6000 ans. Cette incroyable découverte est plus ancienne de près de 1000 ans que le vin trouvé dans les tombes égyptiennes. Cela change l'histoire et nous montre comment le vin rouge était élaboré au début. Dans ces grottes, des objets anciens ont été trouvés, tels que du bois et du cuir, étonnamment bien conservés en raison du climat sec et isolé des grottes. Cette découverte nous fait revoir ce que nous pensions savoir sur la production et l'histoire du vin. Cela nous rappelle que le passé peut changer et que nous devons maintenant mettre à jour nos livres d'histoire pour reconnaître l'importance de cette ancienne cave dans notre compréhension de la créativité humaine et de l'amour du vin. C'est inspirant, mais cela soulève aussi de nombreuses questions pour l'avenir. Numéro 8 Lors de la rénovation d'une vieille structure, comme une ancienne cafétéria, on pourrait s'attendre à trouver du vieux papier peint, des débris ou des déchets lors de la démolition des murs. Cependant, les ouvriers qui rénovaient la cafétéria Clifton à Los Angeles ont découvert quelque chose de différent. Ce n'était pas quelque chose de sinistre ou de terrifiant, mais cela a quand même surpris les propriétaires. Il s'est avéré que derrière l'un des murs de la cafétéria se trouvait un néon allumé depuis 70 ans. Oui, vous avez bien entendu, 70 ans. Clifton S. est un morceau de l'histoire de Los Angeles, fondé par Clifford Clinton. Sa seule branche restante, Clifton S. Brookdale, est connue pour son intérieur unique, agrémenté de faux arbres et de perroquets néons. Il était peut-être approprié qu'il y ait un néon caché derrière ces murs. Il a été installé à l'origine vers 1935 et après dix ans, il a été caché lors d'une rénovation. Peut-être que la responsabilité de cette lumière n'ont détecté un comble à ceux qui étaient en charge des constructions. Il était impossible de détecter la lumière jusqu'en 2010, lorsque la cafétéria a été à nouveau rénovée. Étonnamment, cette lampe au néon vieille de plusieurs décennies a probablement contribué à hauteur de 117 000 $ à la facture d'électricité. Il est intéressant de noter que les experts considèrent ce néon comme le néon le plus ancien et allumé en continu au monde. Bien que les éclairages LED soient aujourd'hui plus courants et efficaces, il est intéressant de découvrir ces éclairages anciens. Rappelons cependant que les néons sont devenus obsolètes pour des raisons. Ils peuvent être nocifs pour l'environnement et les humains. Les lampes LED, en revanche, ont une plus grande durabilité et constituent un investissement plus efficace. Avant de continuer, likez cette vidéo, abonnez-vous et activez les notifications dès maintenant. Numéro 9 Une découverte extraordinaire a été faite par un homme du coin qui voulait simplement rénover son sous-sol. Ce qu'il a trouvé derrière lui était tout simplement étonnant, une entrée vers une vaste ville souterraine s'étendant jusqu'à 18 étages et capable d'héberger jusqu'à 20 000 personnes. Ce complexe souterrain est maintenant connu sous le nom de ville souterraine de Derinkuyu et, depuis sa découverte, a été salué comme la plus grande communauté souterraine. Derinkuyu est situé dans la région historique de la Cappadoce, au centre de la Turquie, connu pour ses formations géologiques uniques telles que les cheminées de fées et la roche tendre appelée Tuf. Grâce à cette roche, les habitants locaux ont créé des habitations souterraines, des entrepôts et des temples depuis des millénaires. Derinkuyu est le plus grand complexe souterrain, avec environ 40 structures d'au moins deux niveaux. Son origine exacte reste un mystère, mais on pense qu'elle a été fouillée par les Hittites vers 2000 avant JC. Ou par les Phrygiens en 700 avant JC. De plus, on pense que les chrétiens locaux ont agrandi la ville au cours des siècles suivants. Conçus pour la défense, ils comportent des portes en pierre massive et des éléments défensifs. Entre le VIe et le Xe siècle après JC, des éléments d'influence chrétienne ont été ajoutés, indiquant son utilisation comme refuge pour les chrétiens. La ville possédait des zones résidentielles, des entrepôts, un donjon et des espaces tels que des pressoirs et de petites églises, dont une cruciforme. Ventilé par plus de 15 000 puits, il offrait des conditions stables et modérées, constituant un refuge contre les intempéries et idéal pour stocker des aliments. Numéro 10 Imaginez voyager dans le temps, non pas à l'époque des mammouths féroces et des tigres à dents de sabre, mais dans une grotte sud-africaine où nos anciens ancêtres ont laissé un secret culinaire. Dans Border Cove, les scientifiques ont fait une découverte surprenante, ils ont trouvé des légumes racines carbonisés vieux de 17 000 ans. Cela remet en question l'idée selon laquelle nos ancêtres préhistoriques n'étaient que de gros carnivores, puisque ces légumes faisaient partie de leur alimentation. Les archéologues ont identifié ces plantes comme des rhizomes du genre hypoxys après des années de recherche. Ces rhizomes d'hypoxys avaient une saveur différente et étaient appréciés pour leur qualité féculente. Cela montre que nos anciens ancêtres appréciaient l'équilibre de leur alimentation, tout comme nous. Tous les rhizomes d'hypoxys n'étaient pas identiques et il est probable qu'ils appartenaient à une espèce différente, telle que l'hypoxys endustola, plutôt que l'hypoxys hémorada, qui avait un goût amer et était utilisé davantage à des fins médicinales que culinaires. Alors la prochaine fois que vous mangerez des légumes rôtis, rappelez-vous que vous suivez une tradition culinaire qui a une histoire de 17 000 ans.